Mes chers camarades, bien le bonjour ! Avant de vous laisser à votre épisode, un petit mot sur le sponsor du jour qui, en plus, est lié directement au sujet qu'on va traiter. Le manga connaît depuis bien des années, on va le dire, un succès assez incroyable en France, et les francophones étant particulièrement friands d'histoire, ça tombe bien, puisqu'on trouve plein de mangas qui jouent avec et qui nous plongent dans des époques passionnantes. C'est pourquoi je vous propose de découvrir la nouvelle série des éditions Vega Dupuis, Manchuria Opium Squad. En 1931, le Japon va envahir la Manchurie, un territoire à l'est de la Chine. Les japonais créent alors un état sous leur domination, le Manchukuo, un territoire immense qui va servir à la production massive d'opium et dans lequel la population civile vit dans des conditions précaires. Ça sera le sujet de cette vidéo, même si on ira un petit peu plus loin. Dans Manchuria Opium Squad, on a un jeune japonais, Isamu Igata, qui est envoyé en tant que colomb avec sa famille, et sa mère tombe gravement malade. Du coup, il n'a pas d'autre choix que d'embrasser la culture du pavot pour sortir de la misère et soigner sa mère. Évidemment, tout dérape et il se retrouve au cœur d'un business dont il ne connaît pas très bien les rouages, et rapidement, il va se laisser emporter dans des intrigues assez violentes de la mafia. C'est vraiment une ambiance à la Breaking Bad. Manchuria Opium Squad nous propose de suivre à la fois une aventure humaine, personnelle, qui va forcément faire la part belle aux relations entre les personnages, et d'autre part, on va suivre le développement d'une entreprise pas très très légale, dans un contexte pas franchement propice à l'éclate. J'ai lu les premiers tomes de mon côté, en tout cas, et vraiment, c'est super cool à suivre, cette aventure. C'est une fiction, mais ça permet de découvrir au passage une époque et une zone géographique qu'on connaît assez mal. Il y a pas mal de petits détails qui sont super intéressants, d'ailleurs, sur l'histoire du Manchukuo, donc voilà, n'hésitez pas à découvrir dès à présent le premier tome de Manchuria Opium Squad, qui est en librairie et sur internet. Je vous garantis que ça vous permettra de parcourir des horizons historiques que vous ne soupçonnez pas. Je vous laisse à votre épisode, bon visionnage à tous ! Mes chers camarades, bien le bonjour ! Connaissez-vous Kenji Ishiwara ? Probablement pas, et pourtant, cet officier de l'armée impériale japonaise, par sa politique, par ses idées et par son ambition, a permis en 1932 la création d'un état très particulier, le Manchukuo. Et sans le Manchukuo, il n'y aurait pas eu d'alliance entre le Japon et le Troisième Reich. Et peut-être, qui sait, pas de seconde guerre mondiale. Et oui, un peu nourri par le point de vue américain, on a souvent tendance à s'imaginer que l'entrée en guerre du Japon, c'est l'attaque de Pearl Harbor. Alors que, franchement, pas du tout ! Pearl Harbor, aux yeux des Japonais, c'est en fait un simple détail, un événement dans une politique d'expansion territoriale et culturelle qui date du XIXe siècle et dont les premières traces remontent même au XVIe siècle. Donc, on va commencer par quitter le Pacifique du XXe siècle pour voyager jusqu'à la fin du Moyen-Âge, à la croisée des pays russes, mongols, coréens et manchous. En Extrême-Orient, on retrouve une vaste plaine, grande comme quatre fois le Japon. Les Occidentaux l'appellent la Tartarie chinoise, les Chinois le territoire des Manes et les Japonais le territoire des Manchous. En fait, ce territoire, c'est la Manchourie. Elle est bordée par les montagnes mongoles au nord-ouest, le fleuve russe Amur au nord, et les eaux coréennes de Lusuri et du Yélu au sud-est. En revanche, rien ne la sépare de la Chine du sud-ouest. C'est peut-être pour ça qu'en 1640, la maison mère des Manchous conquiert l'ensemble de la Chine et y établit sa propre dynastie, les Qing. La Manchourie, elle est fortement multi-ethnique, et ça grâce à tous ses voisins, mais aussi et surtout, parce que la mer du Japon permet un commerce maritime international absolument florissant, ce qui fait que tout le monde rêve de s'en emparer. D'ailleurs, dès que la révolte des Taiping affaiblit la Chine dans les années 1850-1860, les Russes se précipitent pour profiter de l'aubaine. Les traités de Tianjin, puis de Pékin en 1860, leur donnent accès à la mer. C'est à ce moment-là qu'ils fondent la célèbre Vladivostok, la ville qui domine l'Est, termineuse du mythique transsibérien qui traverse tout le continent eurasiatique. Mais derrière les Russes arrivent aussi les Japonais, qui eux aussi aimeraient bien croquer un bout du gâteau. Et ça, ça ne date pas d'hier. Depuis le XVIe siècle, le Japon convoite le Mansun, la région qui inclut à la fois la Corée et la Manchourie. En 1868, le jeune empereur Meiji promulgue donc la charte du serment. Le Japon ne doit plus rester isolé. Il doit développer son industrie, son économie et faire son entrée sur la scène géopolitique internationale, quitte à mener une politique ouvertement impérialiste et expansionniste. Vous connaissez peut-être déjà cette histoire si vous avez vu le film Le Dernier Samouraï avec Tom Cruise, d'ailleurs on a fait une vidéo dessus. Dans la vraie histoire, c'est un Français, le général Jules Brunet, qui permet à l'empereur de moderniser son armée. Mais un autre Français, l'ingénieur Émile Bertin, met aussi en place une véritable flotte impériale. Grâce à lui, le Japon peut donc s'emparer de Taïwan et de la Corée vers 1894-1895. Officiellement, le pays reste indépendant jusqu'en 1910. Mais le Japon fait tant de dégâts et de massacres que les Russes, les Allemands, les Français interviennent pour lui dire d'y aller mollo niveau militaire. Parce que bon, c'est bien gentil de vouloir se faire sa place au niveau international, mais si c'est en poussant les petits copains, non merci ! Les Anglais s'installent donc à Hong Kong, les Allemands à Qingdao, une ville encore aujourd'hui connue pour sa bière. Et les Russes s'installent eux à Port Arthur. Mais tout se précipite en 1900. La révolte des boxers met définitivement les kings de Chine sur le carreau. Qui va donc régner sur la Manchurie ? La Russie annonce aussitôt son protectorat. Mais le Japon contre-attaque. Lors de la bataille navale de Tsushima, en 1905, sa victoire est écrasante. Le président américain Roosevelt arbitre la fin du conflit. La Manchurie est rendue à la Chine, et les Russes doivent se retirer. En Asie, l'expansionnisme européen est définitivement terminé. L'âge du Japon et des États-Unis commence. Et oui, voilà la réalité qui se cache derrière cet accord de paix. Japonais et Américains marchent main dans la main. Et en véritable partenaire, ils dominent tout le pays qu'ils peuvent moderniser à vitesse grand V. Entreprises, chemins de fer, téléphones, hôtels, mines, ports… L'argent coule à flot et on n'arrête pas le progrès. La Manchurie, en fait, c'est un peu le Far West ou l'Eldorado des Japonais. Une terre pleine de possibilités. En gros, celui qui n'est rien au Japon peut devenir un grand entrepreneur là-bas. De 1906 à 1933, les civils japonais passent donc de 16 000 à 235 000. Et pendant ce temps, l'armée du Guangdong, formée par le Japon pour défendre ses intérêts, occupe plus ou moins le pays. Alors ça va être des soldats, des armes, des véhicules, mais surtout une idée. L'Empire du Japon serait le seul capable de débarrasser l'Asie des puissances coloniales occidentales. Il faudrait faire le ménage. Mais nous sommes déjà dans les années 30. Les alliés sont ressortis plus fort que jamais de la Première Guerre mondiale. Le Japon en a bien conscience, sa technologie et son armada n'ont pas vraiment évolué depuis sa victoire de 1905. Et depuis 1911, l'Empire chinois a laissé la place à la République de Chine, désormais dominée par le puissant Chiang Kai-shek. Certains japonais commencent à croire que leurs options sont limitées. Mais pour Kenji Ishiwara, c'est tout le contraire. Ishiwara descend d'une famille de samouraïs. Il s'est converti au bouddhisme nishirien, un courant religieux tout droit sorti du Japon médiéval. Imprégné de la Sutra du Lotus, son fondateur a prophétisé qu'après un conflit de masse, le bouddhisme japonais deviendrait le gardien de la paix dans le monde entier. Officié en Corée dès 1918, Ishiwara est formé à la stratégie en Allemagne de 1922 à 1925. Puis, en 1928, il rejoint l'armée du Guangdong en Manchurie. Le Japon est alors en pleine explosion démographique. Mais pas de chance, en 1929, la crise de Wall Street éclate avec un impact considérable. Ishiwara fait alors un triste constat. Notre pays a atteint une impasse. Les problèmes critiques que sont la population et la nourriture semblent ne trouver aucune solution. Le seul débouché reconnu par l'opinion publique est d'ouvrir résolument la Manchurie. C'est la théorie de la guerre ultime. Ishiwara veut pour le Japon un nouvel espace vital avec une annexion totale de la Manchurie, puisque comme ça le Japon deviendrait enfin le centre d'équilibre du continent. Et vraiment, on peut comparer ça au discours hitlérien, qui voulait résister à la crise en développant une Grande Allemagne, une Allemagne expansionniste, qui serait le pivot elle aussi de tout un continent. Il faut des années à Ishiwara pour détacher économiquement la Manchurie de la Chine. Et surtout, pour préparer son coup avec l'aide du colonel Sheshiro Itagaki et des troupes du Guangdong. En 1931 a enfin lieu l'incident de Mukden. Le chemin de fer de Manchurie du Sud, contrôlé par les Japonais, est saboté à à peine 800 mètres d'une garnison chinoise. Bien sûr, tout est faux et d'ailleurs assez ridicule. L'explosion ne fait presque pas de bruit, à peine 1m50 de rail saute, ce qui fait que le train qui est censé dérailler poursuit sa route tranquillement, n'arrivant qu'avec un très légère retard. Ishiwara, qui avait tout organisé, accuse les militaires chinois. Il refuse d'écouter le ministre de la guerre Jiro Minami et lance l'invasion. En une quinzaine de jours, les grandes villes tombent les unes après les autres sous le joug de l'armée de Kuantung, qui effectue une véritable blitzkrieg japonaise. Des années plus tard, Ishiwara écrira qu'à cette époque, il croyait sincèrement se sacrifier. Kyoto allait forcément condamner sa mutinerie. Mais non, une fois mis devant le fait accompli, le gouvernement décide qu'il ne peut plus faire marche arrière, alors autant continuer. Et Ishiwara ne sera jamais inquiété. Depuis la Corée occupée, le Japon envoie 60 000 militaires pour soutenir l'invasion improvisée. Les Chinois sont évincés de Manchurie, et Chiang Kai-shek démissionne le 15 décembre 1931. Un quart de siècle après la victoire sur les Russes de 1905, la Manchurie est enfin entièrement rattachée à l'Empire. Loin de toute influence occidentale, un avenir radieux lui sourit. Cinq mois après l'incident de Mukden, l'état de Manchukuo est proclamé le 1er mars 1932. Puyi, dernier représentant de la dynastie des Qing, alors évincé du trône chinois, devient chef de cet état souverain sous la tutelle japonaise. Mais tout ça ne sert à rien si la communauté internationale ne reconnaît pas le Manchukuo, donc l'ingérence japonaise, et donc l'invasion et l'incident de Mukden. La Société des Nations délègue donc une commission sur place au mois d'octobre. Les experts américains, allemands, italiens et français se prononcent assez facilement. Le rapport insiste sur le retrait des troupes japonaises dans la zone ferroviaire de la Manchurie du Sud, et recommande la création d'une organisation sous la souveraineté de la Chine. Personne n'est dupe. Le Manchukuo est un état fantoche. La seule année 1934 le prouve. L'auteur belge Hergé parodie Mukden dans sa toute dernière BD, le Lotus bleu. Ça n'empêche pas Puyi de se faire bombarder empereur Kangde du grand empire Manchu. Ni le Japon de se retirer au même moment de la Société des Nations, histoire de bien faire passer le message. La nouvelle puissance asiatique se retrouve isolée, seule au monde. Mais pas pour longtemps, parce que d'autres pays se trouvent en périphérie de la communauté internationale et refusent d'être jugés par les puissances européennes qui ont bénéficié de la victoire de 1918. Par exemple, on trouve l'Italie, l'Allemagne, l'URSS… Bon, vous voyez un petit peu où tout ça va nous mener, et d'ailleurs ces trois pays finissent tous par reconnaître la légitimité du Manchukuo. Le pays, il faut dire, a une propagande assez séduisante, il voudrait devenir les États-Unis d'Orient, une entité politique indépendante fondée sur l'égalité raciale asiatique. Nombreuses sont les illustrations qui montrent un ouvrier poussant des enfants vêtus de façon occidentale et chinoise, agitant des drapeaux à la fois japonais et Manchukuo. Les soldats japonais envoient à leur famille rester au pays des cartes postales, faisant écho à la grandeur de la réussite économique du pays. Puyi apparaît dans certaines d'entre elles, aux côtés d'un phénix aux cinq ethnies jaunes. Chinois, Manchukuo, Mongol, Coréen et Japonais. On met aussi le paquet pour convaincre l'Occident que tout va bien. Ouvrages de photographie locale traduits en anglais, cartes touristiques assurant un voyage sans danger, et d'autres jeux de cartes illustrés se vendent comme des petits pains. Enfin, les sportifs Manchukuo participent aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 1932, accompagnés d'un hymne national composé par le plus proche conseiller de Puyi, Tseng Xiaoshu. Mais ces beaux discours disséminent une autre idée fondamentale sans cesse rabâchée. Si le Manchukuo est une telle réussite, c'est surtout grâce au Japon. La philosophie d'Ichiwara progresse, puisque le Japon se prétend protecteur et sauveur de l'Asie. Dans cette pensée, la race japonaise, qui est supposée supérieure, serait assez proche des Manchus et des Mongols. En revanche, les Chinois, eux, leur seraient inférieurs. Cette propagande se diffuse jusque parmi les populations chinoises. Toujours dans le Lotus Bleu d'Hergé, une scène banale des années 30 se déroule sous nos yeux. Un orateur japonais s'exclame « Le Japon doit se souvenir qu'il est le gardien de l'ordre et de la civilisation en Extrême-Orient. Gloire à nos héroïques soldats qui vont partir défendre cette noble cause ». Et par « gardien de l'ordre », il faut comprendre les 200 000 soldats du Manchukuo. On a l'armée de terre, la marine, l'aviation et la garde impériale, qui sont prêts à fondre sur la Chine. La guerre est en marche. Le 7 juillet 1937, l'armée du Guangdong déclenche l'incident du pont de Marco Polo, un point stratégique qui est situé à 16 km de Pékin. On accuse la garnison locale chinoise d'avoir kidnappé un soldat japonais. Conséquence directe, la perquisition des maisons chinoises, puis la prise de Pékin le 7 août. La seconde guerre sino-japonaise vient de commencer. Le Japon s'empare de Shanghai, puis Nankin. Là, forte de sa supposée supériorité raciale, la soldatesque japonaise fait régner la terreur. Le nombre de viols est incalculable, tandis que des milliers de civils, hommes, femmes et enfants, sont massacrés. Mais la situation est tout aussi effroyable loin du front, au cœur du Manchukuo. L'armée du Guangdong, qui est censée être protectrice du pays, va devenir son pire bourreau. 10 millions de Chinois sont enrôlés de force pour compléter ses effectifs. Et là, le fragile équilibre ethnique vole en éclats. Tout poste important est réservé aux Japonais, tandis que les Manchus et Mongols tombent dans la famine, la mendicité est le travail forcé. Dans le cas de certaines villes déclarées japonaises, on cible même directement les ethnies locales, comme les Oroken ou encore les Hezen, en leur distribuant de l'opium en quantité. Elle ne tarde pas à se détruire de l'intérieur, sombrant dans l'addiction et la violence. Cette technique est héritée des Britanniques, qui l'avaient déjà employée contre les Chinois au milieu du XIXe siècle. D'ailleurs, ce puissant narcotique pousse si bien en Manchurie qu'il devient une économie très lucrative pour financer l'État fantoche. Mais la soumission par la drogue, c'est loin d'être la pire chose que le Manchukuo ait imposé à ses citoyens. Accrochez-vous ou abstenez-vous, parce que la suite est particulièrement atroce. De 1932 à 1945, une équipe de médecins japonais s'installe près de Harbin pour constituer le très officiel département de prévention épidémique et de purification de l'eau, autorisé à faire des expériences sur des singes. Son vrai nom est l'Unité 731. Son objectif, développer des armes biologiques et bactériologiques. Sous le commandement du général Shiro Ishii, le laboratoire procède dans le plus grand secret à des expériences scientifiques de toutes sortes. Et ces véritables cobayes sont des humains de nationalité coréenne, russe et chinoise. Des prisonniers de guerre pour commencer, puis des intellectuels, enfin des ouvriers jugés dangereux. Et même, pour finir, des civils choisis au hasard par la Kenpaintai, la Gestapo japonaise. Attention, s'il vous plaît, ce qui a été fait à ces gens, c'est super choquant, donc il n'y aura pas d'illustration, mais je vais rentrer un petit peu dans les détails. Alors, je vous préviens, voilà, assurez-vous qu'il n'y a pas de jeunes publics à proximité de la vidéo. Des maladies diverses comme la peste, le choléra ou la typhoïde sont inoculées aux prisonniers. Et pour observer leurs effets sur les organes internes des victimes, on va pratiquer des vivisections. Donc, on les ouvre sans anesthésie, jusqu'à ce qu'ils meurent. D'autres vont simplement être privés d'eau ou de sommeil indéfiniment pour mesurer combien de temps le corps humain peut résister. Et enfin, certains sont des cibles pour tester des nouveaux armements, comme les lances-flammes. Il n'y a aucune pitié qui est accordée aux femmes et aux enfants. Les premières vont subir des violences sexuelles. Et on observait d'ailleurs aussi leur grossesse, en leur injectant des maladies qui leur faisaient perdre leur enfant. Et les enfants, eux, sont aussi soumis aux expériences, puisqu'on va leur servir du chocolat mélangé à de la bacille de charbon. On a un rapport récent qui indique que, par exemple, on a une femme russe qui a été placée dans une cellule de décompression avec sa fille de 4 ans. Et pendant tout ce temps-là, à chacune de ces tortures, les scientifiques observent. Ils sont équipés de stylos, de petits papiers, de caméras. Ils attendent patiemment que leurs victimes décèdent. Je mentionne un rapport récent parce que les recherches historiques sont toujours en cours. À ce jour, l'unité 731 n'est toujours pas reconnue par le Japon. Elle n'est pas enseignée aux écoliers. Vraiment, c'est un voile sombre sur l'histoire du pays et l'un des nombreux points de conflits encore actuels avec la Chine. Pourtant, le bilan chiffré semble assez difficile à oublier. On a recensé près de 10 000 morts causées directement par l'unité 731. Et il y en a peut-être beaucoup plus. Et faut ajouter qu'à ça, à la fin de la guerre, des germes d'antrax ont été déversés, polluant les villages aux alentours et faisant 600 000 victimes de maladies bactériologiques. Pourtant, le silence reste total. Pire, Shihiro Ishii et ses collègues sont protégés par le général Douglas MacArthur et l'armée américaine. Ils échappent donc au tribunal de Tokyo, qui juge les crimes de guerre japonais. Shihiro Ishii serait même intervenu dans certaines universités américaines afin de partager le fruit de ses expériences. Seul un tortionnaire repenti, Yoshio Shinozuka, demande pardon au Manchu et tente de faire éclater la vérité. Il meurt en 2004 dans l'indifférence la plus totale. Mais quittons Arbin pour revenir à la situation globale. Comment la guerre s'est-elle terminée ? A la conférence de Téhéran de 1943, Staline rencontre Churchill et Roosevelt et accepte d'attaquer le Japon une fois l'Allemagne vaincue. C'est chose faite le 8 mai 1945, alors l'assaut est lancé le 9 août. En quelques jours, le Manchu Kuo tombe. L'empereur Kangdeh est traité en criminel de guerre par les soviétiques, puis par le Parti communiste chinois à partir de 1949. C'est le sujet du film Le Dernier Empereur de Bertolucci. Les Russes tiennent enfin leur revanche. La défaite du Japon ne tarde pas à devenir totale. Leurs derniers soldats sont contraints de quitter le pays et de rentrer sur leur archipel à bord de navires américains. L'épopée du Manchu Kuo est un monumental échec. Et son bilan humain et psychologique est vraiment très lourd à porter. A l'époque des faits, l'intellectuel Yanehara Tadao avait soutenu l'idée d'une colonisation agricole de la Manchurie. En gros, l'équivalent d'un pays ayant vécu au Manchu Kuo, y avait vraiment cru, sans aucun cynisme, une terre riche de possibilités. Et après coup, il ne parvenait toujours pas forcément à expliquer comment la situation avait pu déraper, jusqu'à virer au chaos et à la violence la plus extrême. Tadao a reconnu l'échec monumental de cette politique coloniale, qui au lieu d'unir les peuples, n'avait fait qu'exacerber le nationalisme chinois. Mais là encore, l'idée que ça aurait pu marcher semble planer. Pour beaucoup de gens des deux côtés de la mer, les blessures du Manchu Kuo continuent de faire mal. Jamais elles ne guériront ni ne disparaîtront. J'espère que vous avez apprécié cet épisode, pas des plus faciles à traiter, mais qui permettent de découvrir l'importance vraiment centrale que la Manchurie a eu dans les conflits entre l'Asie et l'Occident pendant tous les 19e et 20e siècles. C'est pas rien. Merci de l'avoir regardé et merci pour son travail à Arnaud Bertrand, archéologue, sinologue et enseignant à l'Institut catholique de Paris dans le cadre du Master Stratégie muséale et gestion de projets Asie. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un petit commentaire, de partager. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada